Ici tout commence résumé de l'épisode 427 du mercredi 22 juin 2022. Tony s'est acheté un scooter pour faire les livraisons. Gaëtan le taquine, car la décoration du scooter n'est pas de très bon goût. Un peu plus tard, Tony est sur le point partir en scooter assuré ses livraisons quand soudain une moto manque de le renverser. Tony est sonné. Il fait une sorte de crise de panique et s'assoit sur un talus. Gaëtan le croise pendant son jogging. Tony lui relate ce qui s'est passé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et n'ose pas remonter sur son scooter. Gaëtan décide d'accompagner Tony pour qu'il puisse finir ses livraisons. Tom et Ambre aimeraient créer une table d'hôtes chez les Gsac et font part de leur proposition à Diego. Le grand-père de Célia pense qu'il se débrouillerait comme des chefs s'il menait à bien ce projet, mais avec Isabelle, ils ont l'intention de vendre l'exploitation et de voyager. Diego leur précise que rien n'est fait. D'ailleurs, ils n'en ont pas parlé autour d'eux pour le moment. Tom et Ambre sont dépités. Diego leur suggère de tester leur projet malgré tout, car le futur propriétaire pourrait éventuellement être intéressé par une table d'hôtes. Ambre et Tom demandent un service risqué à Jasmine et Deva. Voler dans l'Economa un ingrédient indispensable pour leur menu. Ils n'en ont pas trouvé sur le marché et il est trop tard pour le commander en ligne et le recevoir à temps. Deva et Jasmine finissent par accepter de mettre leur scrupule de côté pour leur venir en aide. Ambre leur demande de prendre également de la nette au potager. Mais Enzo surprend Deva et Jasmine dans l'Economa en train de cacher de la poutargue dans un sac. Acculée, elle lui avoue la vérité. Il accepte de ne rien dire. Au petit matin, Célia ne décolère toujours pas d'être en binôme avec Charlène pour l'épreuve inter-promo. Elle n'a pas oublié ce que Martha et Charlène lui ont fait. Théo lui conseille de prendre sur elle le temps de l'examen, mais Célia n'en a guère envie. De son côté, Charlène est remontée contre son père. Elle le soupçonne de chercher à lui faire payer le fait qu'elle ait réuni le conseil de discipline dans son dos. Son père assure à sa fille qu'il ne se venge pas. Le chef tessier fait remarquer à Charlène que le jour où elle quittera l'institut, elle ne pourra pas choisir avec qui elle va travailler. Il incite ensuite sa fille à aller en cuisine travailler avec sa belle-sœur préférée et de montrer à tout le monde ce qu'elle vaut. Charlène déplore ensuite auprès de son cousin de ne recevoir aucun soutien de la part de son père. Axel l'incite à ne laisser personne gâcher sa nouvelle chance d'obtenir son diplôme. Charlène sait pertinemment que son cousin a raison et décide de rester focalisé sur le travail comme une vraie chef. L'inciteur 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !